Alain Bourgeois-Muller, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le patron de Jouet Club. Et pour en savoir un tout petit peu plus sur vous, Pauline Jacot nous dresse tout de suite votre portrait. Alain Bourgeois-Muller, vous n'étiez pas du tout prédestiné à une carrière dans le jouet. Jeune, vous entamez des études de kinésithérapie. Mais très vite, vous devez gagner votre vie à 23 ans. Vous êtes vendeur de voitures en Alsace, votre région natale. Puis assez rapidement, sortie de route, vous bifurquez vers le jouet. D'abord grossiste, vous dirigez ensuite avec votre femme plusieurs magasins Jouet Club, toujours en Alsace. Et puis quelques années plus tard, en 2012, départ à Bordeaux pour prendre la tête de l'entreprise. Depuis que vous êtes PDG du groupe, vous essayez de rajeunir vos magasins, vous créez des espaces thématiques, vous faites plus d'animations avec les marques. Et les plus jeunes peuvent même fêter leur anniversaire dans vos magasins, des magasins qui restent dans la famille, puisque vous avez passé les clés de plusieurs boutiques à deux de vos quatre enfants. Alors Jouet Club, c'est un des plus gros vendeurs de jouets en France. Je crois que même c'est le leader de ce qu'on appelle les jouets spécialisés, en tout cas les magasins spécialisés. Il y a environ 350 magasins Jouet Club en France. Première question toute bête, comment déjà se sont passées les ventes de ce week-end ? Ce week-end a été positif. On peut même dire enfin positif, parce que c'est quand même difficile depuis le début de la saison. Je vous rappelle que notre catalogue sort début octobre, et c'est parce qu'on a une grosse saison à faire, et que quand on est début octobre, on a encore 60% du chiffre de l'année à faire. Donc on est dans les starting blocks, et ça a été quand même compliqué sur le mois d'octobre, ça a été compliqué sur le mois de novembre. On a fini avec un plus 1,5 pour le groupe Jouet Club. Apparemment c'est un très bon score, malgré tout, par rapport à nos concurrents. Mais tout reste à faire, et bien entendu c'est évident que ça se fera. Parce que les ventes de Noël, vous le disiez, ça représente 60%. En 3 mois, on fait 60% du chiffre d'affaires de l'année, c'est ça ? Tout à fait, c'est presque les 2 tiers du chiffre de l'année qui se font, et quoi qu'on fasse, et on essaye toujours, bien entendu, puisque c'est notre métier, et qu'on ne vend que du jouet, dans tous les magasins qui sont situés partout, en France et ailleurs. Et notre métier c'est que le jouet, donc on n'a pas d'autres activités, on essaye de développer le courant d'année, mais la grosse partie, bien entendu, c'est Noël, et Noël restera toujours Noël, heureusement d'ailleurs.